bon bah du coup bonne chance pour pour pokémon du coup ça se passe mieux que la run de jack qui a eu pas mal de fail mais bon ça va bien se passer bon bah du coup bonne chance et à bientôt les gens dans le chat non pas forcément tous mais alors du coup j'attends simplement que les pubs finissent pour tout le monde pour que je puisse parler un peu de la run parce que normalement donc c'est une run qui se déroule très rapidement et le truc c'est que j'ai pas mal de choses à dire pour le coup et du coup ça va aller un peu vite bon bah du coup bonne chance à toi merci allez salut les gens alors on me dit qu'on s'est fait snipe oui allo dit-on allo oui oui donc ici verdier on s'est fait snipe ici verdier et il y a un snipe violent ouais je vois à 20 dollars on s'est fait snipe bourrez les gens bourrez avant que ça commence vite ouais faut bourrer extrêmement rapidement je l'avais dit vite 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 bourrez verdier donnez tout votre argent claquer votre rsa tout ça tout ça c'est très important ah oui oui je veux je veux commenter verdier le pokémon enfin pokémon arrive dans quelques frames alors on est oui on est face on est limite moi j'avais envie de cut le stream justement pour que tout reparte on va dire de façon cool pour l'intégralité de la nuit mais là on va repasser bon pour tous ceux qui n'auraient pas eu éventuellement de pubs chez vous êtes nombreux parce que le taux de remplissage n'est pas top 20 dollars on est 20 dollars en retard deuxième pour 20 dollars c'est rien du tout allez on se bouge le fion plus vite c'est un coup c'est très rapide les américains qui peuvent clôturer les incentives en deux ou trois secondes donc ne vous faites pas avoir il rigole zéro avec ça voilà pied dedans on est repassé devant visiblement on est repassé devant mais continue bel effort très très bel effort j'aurais pu donner et là j'ai rien le droit de toucher sur le pc en fait c'est ça qui est chiant sinon j'aurais donné mes 50 dollars bah tout de suite du coup ouais alors on a Verdi qui va donner 50 dollars et vous continuez aussi hein faites ça bourrez bourrez ah ouais 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 parce que Verdi est là Verdi ça sent quand même beau de l'avoir parce que je vous le rappelle alors je vais peut-être dire une connerie mais il me semble que nous on a perdu aucun défi fr ou peut-être un mais je ne suis pas sûr il me semble pas parce que j'ai checké les bids et normalement on n'a pas perdu de défi fr donc louper Verdi ça serait dommage quand même surtout pour ça en plus ouais si on a réussi Bob Lennon on peut réussir Verdi il en va de la même fierté voilà ah on est passé 30 dollars devant un peu plus apparemment on aurait gagné ah peut-être peut-être cela dit le setup à perte est totalement terminé bien que Paffa Verstor se mette en place ah c'est win Paffo c'est win Verdi est win bien j'ai win apparemment ça dit que c'est win ça serait très très beau ah bah si c'est win clapa à tous clapa 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 les gens ok vous êtes beaucoup plus rapide que moi gg gg l'incentive est clôturé je peux plus donner pour Verdier là c'est fermé Verdier a gagné merci merci à tous vous êtes magnifique d'avoir été réactif on a vraiment terminé j'ai terminé il est pas chani pile poil quand la run elle est commencée c'est cool j'espère merci à tous ceux qui ont qui ont donné continué de donner pour les autres vous êtes magnifique bravo à vous donc effectivement Verdier a gagné vous allez le voir vous le voyez peut-être déjà en vert donc ça veut dire que c'est bon c'est remporté on va attendre confirmation pour mort en poule et monsieur karaté monsieur karaté ça devrait être bon étant donné qu'il était tout seul mort en poule ça devrait être bon aussi parce qu'il était quand même pas mal en avance on a remporté tous les défis sur pokémon et ça c'est beau donc à bourrer maintenant zelda minish cap final fantasy 7 surtout final fantasy 7 en fait je regarde vite fait ce qu'il y a alors peut-être bonjour sur super mario rpg qui est un peu en avance mais pas des masses et comme c'est le prochain ça serait cool de l'avoir enfin pas le prochain le prochain c'est zelda mais bon zelda ça a l'air d'aller donc on va dire super mario rpg bourré super mario et on reviendra vers vous pour vous dire pour vous pour dire qu'est ce qui est important vous informez plus tard donc petit récapitulatif nous sommes toujours sur le stream français de l'awesome game done quick marathon de speedrun qui récolte de l'argent pour la prevent cancer foundation qui lutte contre le cancer en finançant la recherche et en s'investissant dans tout ce qui est dépistage et prévention cette année tout l'argent récolté iront pour lutter contre le cancer de la prostate et du sein vous pouvez faire des dons via games done quick.com et donc participer au défi fr défi fr donc je vous ai parlé puis il y a aussi the yeti.com qui vend des très très beaux t-shirts dont les t-shirts de zoo notre français ça y est il est disponible celui sur mrmv il n'y est pas mais il y a celui qui l'a fait sur zelda d'accord ok mrmv je ne sais pas s'il sera mis il y en a un nouveau qui a été mis sur tetris qui est assez sympathique en plus de ça il y a aussi le humble bundle humble bundle qui vous permet d'acheter un bundle de jeux pour le prix que vous voulez et là ils ont fait un bundle spécialement pour la gdq un bundle qui est assez fat avec plein de jeux comme volgares the viking, odd words, chantae, speedrunner si vous mettez 10 dollars vous avez des trucs comme 3 mois de xpli non 1 mois de twitch turbo après il y a 25 dollars 25 dollars ou 30 dollars 30 dollars ce qui est le max pour l'instant vous avez des t-shirts exclusifs des goodies des goodies 3 mois de xpli par contre la run je suis disé de t'écouter quand j'ai un coup de tap mais la run commence donc la run commence je vais me taire et je te laisse ok mon cher trin t'es à combien juste histoire d'être sur l'âge à 13, 14, 15 ok t'es à poil en avance pourquoi ? pourquoi rentre-t-il whoopers ? non 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 faute ah mais monsieur l'arbitre faute complet mais monsieur l'arbitre quoi quoi je demande un racontage des pixels mais faute complet mais non mais qu'est-ce ? dans le défi on est bien devant enfin pourtant dans la vie de voir il n'y a pas un recours une cour de cassation un truc arrêtez-le c'est vraiment la pire des raclues il en a tellement rien à foutre en fait c'est lui qui voulait whooper z et ce runner sans as a mis son truc non je réclame un click to tweet immédiat click to tweet s'il vous plait ah oui oui le whooper z ne doit pas passer oh non riot riot il y a fraude le whooper z ne passera pas c'est-à-dire que l'année 2000 c'est dégueulasse ah oui ça c'est dégueulasse alors ça c'est vraiment dégueulasse à mon avis on a du lui donner whooper z avant que ça soit terminé et le contre snipe n'a même pas été remarqué ah non non mais ça non non ça ça passe pas comme excuse reset non mais non parce qu'on a le mort en poule on a mort en poule mais c'est chaud on a moins le mort en poule mais il nous faut le verdier je vais faire un tweet assassin dans un anglais parfait le mort en poule n'est rien sans le verdier ah oui non mais ça c'est pas possible cette fraude des américains alors pourquoi on tape le run malgré tout ou malgré cette immonde trahison donc c'est une run inhi percent no safe corruption ce qui signifie que la run s'effectuera à l'aide de glitch mais aucun glitch qui s'effectue en resetant la console pendant la sauvegarde c'est à dire qu'on n'aura pas de run qui dure 3 minutes ce genre de chose un peu fofolle non à la place on a donc une catégorie qui c'est une catégorie pas très runnée pour le coup vu qu'en général il s'agit plutôt de faire des inhi percent glitchless ou bien des 100% en capturant tous les pokémons la catégorie pardon Goragachemol bien évidemment et donc dans un premier temps il s'agira avec mort en poule que nous avons au moins eu il s'agira de battre le charmander pour passer mort en poule niveau 8 oui oui il nous faut bubizarre c'est l'une des rares runn qui se fait à l'aide de bubizarre pour une raison très simple que j'expliciterai un peu plus tard alors pour l'instant il a eu un plutôt bon rival fight sachant qu'en général un rival fight se fait entre 3 et 7 tours sachant que 3 tours c'est le rival fight parfait et 7 tours c'est le rival fight un peu moisi sachant que si vous faites plus de 7 tours vous étiez votre console il n'y a plus rien à faire donc pour ceux qui auraient joué à pokémon j'espère beaucoup d'entre vous vous savez maintenant qu'il faut aller à Jadiel pour aller récupérer un pack à remettre au professeur Oak donc au professeur Shen avec les pokédex dedans phase de jeu obligatoire phase de jeu obligatoire et il va donc falloir qu'on fasse un aller retour mais on va juste prendre un peu d'expérience entre temps vu qu'il faut qu'on soit niveau 8 c'est toujours pratique ah ah on me dit que le chat US dit Verdi aussi alors ça c'est une haute trahison du papa du speedrun speedrun de pokémon et ça c'est mal aurait-on le soutien des américains oui retweetez le tweet de Ken Bogart bien sûr et faites passer ça aux américains à ceux qui dirigent qui gèrent le marathon on ne doit pas laisser passer ça c'est très important et donc pendant que la révolte s'effectue sur Twitter Verster donc Whopper Z et ouais dégueulasse mais bon c'est Verdi dans notre coeur hein au moins donc notre cher Verdi se dirige vers le le professeur Shen pour lui remettre les pokédex et commencer enfin enfin des choses un peu plus intéressantes pendant qu'on se bat contre un ratata alors pour parler un peu des runs précédentes donc la glitchless la no safe corruption est une catégorie qui existe depuis assez longtemps le premier route était que il s'agissait de crafter entre guillemets de manipuler les jeux pour pouvoir faire spawner un ectoplasma niveau 1 un ectoplasma niveau 1 oui oui et ensuite par abus de par abus de la formule de calcul d'XP dans Pokémon dans les premières versions de Pokémon on pouvait avoir ensuite à l'aide d'un seul combat on pouvait faire passer ectoplasma du niveau 1 au niveau 100 pour une raison très simple lorsque un Pokémon évolué est niveau 1 le jeu considère qu'il a une expérience négative et lorsque vous faites un combat et que vous gagnez de l'expérience le jeu fait un recheck et en général vous avez moins d'expérience vous avez passé l'expérience pour avoir une expérience neutre ou positive ce qui est calculable par ce qui est prévu et calculable par le jeu de fait le jeu n'étant pas très content il vous fait passer directement au niveau 100 c'est assez pratique et c'est ce qui était utilisé suite à tout ça quelques années plus tard Verster à l'aide d'autres copains du speedrun pokémonesque ont mis en place la route Nidoking il s'agit en fait par une manipulation habile du jeu d'arriver à crafter un Nidoking niveau 1 à l'entrée de la forêt de Jade oui oui un Nidoking niveau 1 qui de la même manière passe niveau 100 après un combat plus tard mais ce sont des runs qui duraient entre 40 minutes et 1 heure avec beaucoup de reset c'était fastidieux c'était pas fou c'était vraiment pas fou et il y a peu une technique de speedrun pourtant connue des japonais depuis très longtemps depuis entre 2 et 3 ans maintenant dit a vu le jour sur le merveilleux site qui est Glitch City et il s'agit d'un skip qui s'appelle le Broke Through Walls Skip alors c'est un jeu de mots Broke étant le nom anglais de pierre et c'est un jeu en fait de de manipuler de rendre un peu fou le PNJ qui vous empêche de passer à l'argenta lorsqu'on n'avait pas le badge alors cela se fait très très bien et vous allez donc voir vous allez donc assister à cette magnifique manipulation quand on y sera il s'agit simplement de faire passer Bulbizar niveau 8 car on a besoin absolument d'avoir l'attaque vampy graine pour pouvoir arriver à manipuler correctement le PNJ pendant qu'apprend que Verseur s'amuse dans les hautes herbes et ramasse un peu tous les objets qu'il peut trouver sachant que il y a quelque chose d'assez étonnant dans les hautes herbes de la Forejad c'est que tous les enfin les les buissons dans lesquels les Pokémon sauvages apparaissent ne sont pas totalement hasardeux en fait empiriquement empiriquement en faisant plein de tests Verseur a réussi à trouver à trouver à peu près les les buissons qu'il fallait éviter c'est pour ça qu'il n'avait quasiment qu'il n'a eu qu'une seule rencontre en traversant toute la fois Hadjad en espérant qu'il n'en ait pas une autre pendant que Verseur se bat contre un magnifique crise acier ah oui le grand combat on va s'amuser voilà là pour le coup il s'est fait un peu infinisé par le jeu c'est la rencontre qu'on ne veut pas voilà et c'est pour ça qu'il a fui parce que c'est absolument pas le combat qu'on veut là pour l'instant nous sommes à recherche d'un roue cool roue cool qui va en fait de pair avec avec du bizarre pour ce qui est du du block through walls de glitch pendant que Verseur change change la place des attaques et qui risque malheureusement de mourir en fait s'il a une mauvaise rng qui serait un peu bien fait d'un côté il n'avait qu'à pas nous piquer nous piquer le verdier quoi ok et ça c'est mal ça c'est mal ça c'est mal ça c'est mal j'ai 2 donc c'est bien j'ai juste besoin de garder 1 plus tard comme un item extra voilà comme vous pouvez le voir magnifique combat passionnant ok si il meurt il dirait 7 et verdier je sais pas si c'est ouh il a eu la chance il a vraiment eu la chance alors qu'il passe niveau 8 c'est le red mask et quel retour contre un il a une mauvaise rng quand même il a pas de chance notre ami Verseur il a vraiment pas de chance alors donc pour parler un peu de Verseur quand même parce que même si apparemment il nous a un peu arnaqué sur le coup c'est normalement c'est un mec cool enfin un peu donc c'est une personne qui run énormément de jeux de Pokémon mais pas que il fait aussi des Sonic possède pas mal de très bon temps et c'est entre autres une personne qui a beaucoup aidé dans l'évolution des runs Pokémon notamment sur Emeraude où il a fait un travail fabuleux il a aidé à comment dire il a aidé à exploiter un glitch un glitch monstrueux qui permet par exemple de crafter des Pokémon oui oui vous pouvez crafter un Mew donc on va utiliser la première partie du Skip voilà vous le connaissez n'est-ce pas le Skip vous pouvez l'utiliser pour avoir Mew pour avoir Mew parce qu'en fait dans le jeu lorsque lorsque vous avez une interaction avec avec un PNJ une interaction forcée vous avez une fenêtre de deux frames pendant lesquelles vous pouvez activer le Mew Start et donc en faisant ça il a sauvegardé et soft reset pour pouvoir passer même s'il n'avait pas le badge et là il va se passer quelque chose quelque chose de merveilleux je vous laisse voir pas vous même je vais un spoil mais c'est très beau et voilà et voilà et ça et ça c'est beau voilà vous voyez ? les murs ? où ça les murs ? ce jeu comme tous les Pokémon première génération est un GROUIÈRE oui oui grouillère c'est un Dr Aichi que je salue c'est un grouillère oui oui les murs ne servent à rien et d'ailleurs même plus que les murs en fait vous allez voir c'est ridicule ça n'a pas de sens voilà est-ce que vous vous souvenez du Mont Célénite ? est-ce que vous avez parlé du Mont Célénite ? peut-être ? et Azuria ? éventuellement ? non ? non ? toujours pas ? alors il y a une raison en fait il y a une raison qui s'explique à tout ça ah quelle est cette sorcellerie ? oui oui quelle est-elle ? alors en fait en utilisant le broke through walls glitch et en parlant en interagissant avec le PNJ en lui parlant depuis la droite le verser a déclenché a déclenché une petite folie dans le jeu parce que normalement vous n'êtes pas censé passer ici sans badge et notamment vous êtes encore moins censé interagir avec un PNJ lorsque vous êtes à sa droite en faisant ça Verser a forcé le jeu à utiliser un script pour pouvoir le repérer un script de déplacement pour savoir où il est sur la map le problème étant que vous n'êtes pas censé être là et là le jeu ne sait pas quoi faire et en fait en ne sachant pas quoi faire il cherche il redirige les 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 pp des attaques de les pp des attaques de bull bizarre vers une adresse pdd dans la ram adresse qui qui gère les déplacements et donc avec les attaques charge, rugissement et vampire graine bercer a pu se déplacer même si normalement ce n'était pas possible voilà grâce à tout ça il a pu se déplacer sans faire softlock le jeu sachant que dans ce genre de situation si vous softlocker le jeu si vous vous baldez pardon hors de la carte c'est à dire hors des limites plus ou moins prévues par le jeu le jeu se softlock tout simplement il freeze et on avait d'autres choix que de redémarrer voilà vous n'avez pas de choix vous devez reset votre console ce qui ne s'est pas passé et pendant que je vous dis tout ça donc il s'est déplacé à Safrania pour une raison pour une raison simple il va il va aller chercher un abra voilà abra pour pour utiliser pour utiliser un glitch que vous connaissez peut-être par exemple si vous avez essayé de de capturer Missingno dans votre jeunesse ou Mew en utilisant à peu près le même le même glitch que lors d'une interaction il va simplement à l'aide d'abra se téléporter dans le dernier 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 centre pokémon visité dans le cas présent il s'agit de il s'agit du centre pokémon de Safrania et ensuite pour préparer les glitches à venir il va simplement à celle de Paul aller dans le centre enfin dans le centre commercial et acheter 6 objets un peu au hasard plus une eau fraîche l'eau fraîche vous savez pour les gardes qui vous empêchent de passer normalement et oui oui mais c'est un karaté oui oui sauf que il me semble je sais pas si on peut si on peut le rename en ayant à bras depuis le casino peut-être peut-être que c'est une double arnaque en fait il se peut il se peut que c'est une double arnaque et que ce soit une double arnaque il se peut qu'en fait voilà ah autant pour moi alors 15-35 peut-être que je parle trop et que ah très bien autant pour moi alors autant pour moi et pour Verdier on a des nouvelles ? très bien merci et donc voilà ah oui en effet donc voilà on a au moins les noms des pokémon et ça c'est bien donc voilà il utilise teleport pour revenir à Saprania et commencer à setup les glitchs à venir alors il va s'agir de de glitchs assez puissants je vais vous laisser la surprise et je vous expliquerai après donc voilà il va simplement stocker l'eau fraîche dans le PC ainsi que notre mort en poule voilà il ne sert plus à rien mort en poule va mourir délaissé seul au PC et et là on va commencer à exploiter ce que je vous disais les deux frames les deux frames les deux frames pendant lesquels vous pouvez appuyer ouvrir le menu start lors d'une interaction avec le dresseur ce qu'il va faire pour pouvoir se re-téléporter et donc en faisant ça le jeu considère que vous êtes encore en combat et donc et donc vous allez vous allez juste faire péter un poule plomb au jeu tout simplement vous allez faire glitcher la console pour pouvoir faire apparaître missing donc là ce qui va se passer c'est qu'en fait on va simplement aller se suicider dans le dojo alors petit alors en fait on passe par le côté au lieu de se diriger directement devant le devant le dresseur parce qu'en fait lorsque vous avez effectué le le flying le flying le flying trainer c'est comme ça que ça s'appelle le glitch vous pouvez sauveloquer le jeu en interagissant avec un dresseur d'une zone différente sans le faire marcher voilà il faut qu'il marche d'au moins une case bon dans le cas présent on est obligé de le faire marcher deux fois et voilà pendant que Mr Karate tombe sous les coups du match ah oui malheureusement on respawn et là on va pouvoir avoir une petite rencontre sympathique ah oui le fameux le pokémon numéro 00 le pokémon qui fait bugger la matrix qui fait bugger la matrix missing no oui oui lui même et donc alors ce qu'il va se passer c'est que il va utiliser le défense x pour pouvoir résister un peu au coup du missing no alors missing no qui ne possède que deux attaques ah donc il va essayer de le capturer c'est pas forcément l'essayer de strat normalement le mieux c'est d'esquiver le combat et de d'accord bon bah il a essayé il n'a pas réussi ma foi mais cela dit on a quand même rencontré missing no et c'est essentiel alors ceci fait ce qu'il s'est passé dans la console c'est que le sixième objet de notre sac a été corrompu oui oui il a été corrompu et donc cette corruption a créé une duplication dans notre sac voilà une petite confusion au niveau des adressages mémoire et donc au lieu d'avoir un objet dans le sixième slot on a un plus 128 objets dans le sixième slot voilà et donc en réalisant le glitch encore une deuxième fois nous allons pouvoir avoir 128 enfin encore plus 128 objets du sixième slot et c'est là qu'ont commencé les choses intéressantes voilà donc encore une fois on refait encore ce setup où monsieur karaté va se faire infiniser il va mourir en boucle au moins deux fois le temps le temps de de setup c'est qui va ce qui va arriver ah là là le high kick le high kick et one shot ça ça pardonne pas là pour le coup voilà et maintenant maintenant que nous avons donc 128 fois deux objets plus 1 parce que c'est le 1 qui était à la base on va retirer l'eau fraîche pour la donner au garde le garde qui normalement vous laisse pas passer mais vu que la manipulation du braw glitch a été un peu vénère il vous laisse passer maintenant et donc voilà deuxième rencontre avec avec mes signos alors normalement je pense qu'il va fuir voilà c'est la c'est la strat la strat normale donc voilà en en échangeant l'item corrompu avec le second slot et en jetant l'item sur le premier slot il se passe une duplication du premier slot et là maintenant il suffit simplement de jeter l'objet corrompu jusqu'à ce que le sac se ferme tout seul voilà tout simplement le sac va se fermer entre 5 et 8 essais à peu près on donne l'eau fraîche au garde et là en fait ce qu'il se passe et qu'on ne peut pas voir c'est qu'en fait on joue avec les adressages mémoire on va continuer encore vous voyez là on se dirige donc dans le sac qui est complètement glitché à la recherche de la de la master ball en x17 ou ou non pardon excuse-moi de l'item glitché x3 on va jeter une fois ainsi waouh ok fast rat autant pour moi alors ok il a largement amélioré la technique normalement ça se passe beaucoup plus lentement mais en fait ce qu'il s'est passé c'est simplement que en changeant les items glitchés de place dans le sac il a simplement changé le pointage de la porte et en faisant ça il a dirigé la porte non pas non plus vers satrania mais vers le hall of fame vers la fin du jeu voilà il a programmé il a reprogrammé la porte tout simplement et oui c'est beau c'est sans corruption de sauvegarde non non voilà c'est relativement simple oui même si même si les raisons sont peut-être un peu complexe à comprendre en tout cas entièrement j'ai même pas pu toutes les explicités bien que je connaisse pas tout sur le bout des ongles quand même mais oui le l'algorithme à suivre est assez simple en fait oui désolé j'étais coupé sur le stream oui je disais oui magnifique truc et oui l'algorithme est assez simple et on peut aussi l'effectuer même enfin en comprenant un peu comment ça fonctionne en casu moi je sais qu'à l'époque il y avait tellement de trucs mystiques qui tournaient sur pokémon mais j'avais tellement doser le rouge de l'époque que j'avais bah moi même réussi à me renseigner sans interagir du tout sur les techniques pour avoir tous les pokémons ou générer un pokémon quelconque avec le truc j'avais pas les moyens de me payer des action replay des trucs comme ça du coup ah mais pas besoin d'action replay mais y'a pas besoin d'action replay le jeu est un action replay vivant en fait exactement ce jeu mais il est codé mais il est codé un peu bizarrement enfin les programmeurs ils avaient un peu la flemme quoi ils sont un peu rattrapés sur la version suivante juste pour terminer juste pour terminer sur le verdier gate sur le tracker sur le tracker weeper est bien devant à mon avis il était devant durant le cut la dernière seconde c'est quand en fait ils l'ont mis à jour très récemment mais avant il n'était pas à jour enfin on était bien devant dans le défi avant d'accord ok même quand ils l'ont la mise à jour est peut-être un peu frauduleuse on sait pas mais bon voilà bon bref d'accord si on a pas perdu si on a pas perdu de l'argent dans les dons lors de la dernière mise à jour c'est à dire si les derniers 50 dollars ont pas été retirés c'est qu'il n'y a pas eu de fraude et puis voilà bon c'est comme ça ne vous en faites pas on n'a pas de vérification d'un huissier quoi voilà c'est ça on n'a pas de vérification d'un huissier c'est bah c'est drôle merci à tous ceux qui ont donné c'est pas grave je dis l'important c'est pas l'important c'est pas d'avoir verdier comme nom de dresseur l'important c'est vraiment c'est bon pour le pcf exactement de donner pour la pcf en revanche d'avoir ban verdier dans le chat US c'est vrai que c'est joli je tiens juste à préciser pour les gens qui se demanderaient nous n'aurons pas le pokémon vert glitché non nous n'aurons pas les dons n'ont pas été assez ils demandaient 2000 dollars et il y a eu que 900 dollars qui sont passés d'accord et pourtant ça a bourré à la fin parce que pendant un temps ça stagnait autour des 200 dollars et simplement avant de finir j'aimerais simplement vous faire un petit rappel le glitch que vous avez utilisé là qui a été utilisé là normalement vous rappelle un peu celui qui a été utilisé par le taskbot parce qu'en fait basiquement il s'agit un peu de la même chose c'est ça bien sûr c'est à des degrés totalement différents mais c'est pas la même mécanique qui a été utilisé par par verster et encore une fois si vous voulez si vous voulez rener le jeu c'est absolument à votre portée vous n'avez qu'à simplement faire quelques recherches très rapides et vous trouverez l'algorithme et d'ailleurs il y a même des runners français par exemple pack science qui est 17ème sur le ladder sur le ladder du de la no safe corruption voilà j'ai à peu près fini merci à vous merci à toi trine et maintenant c'est l'heure de metroid prime exactement c'est l'heure de metroid prime avant metroid prime on va faire un petit cut de stream afin de tout remettre bien pour que la nuit se passe bien et on va enchaîner metroid prime metroid 0 mission zelda dominic cap vraiment et ça ça va être beau oh ouais ouais restez de beau metroid prime avec la fusion suit et ça c'est incroyable et oui bah là de toute façon à partir d'aujourd'hui les soirées c'est garanti que ce soit cette soirée là la soirée de demain elles vont être grandioses restez bien branchés mais là en fait on dort plus c'est ça à partir de là on dort plus moi la run de metroid prime je la connais par coeur donc je vais essayer de rentrer je sais pas comment on va faire mais on va essayer de rentrer pour que je puisse voir metroid 0 mission en attendant voilà petit pause petit cut de stream et on se retrouve donc juste après et bien du coup merci au chat et on se retrouve je vous retrouvez une toute dernière fois pour le run de superman of sunshine qui a lieu je ne sais plus quand mais dans pas très longtemps ils arrivent ah ils arrivent d'accord très bien donc j'ai resté encore un peu le temps le temps qu'il a donc metroid prime se sera avec sephiros et realmob qui sont peut-être déjà là oui oui ils arrivent ils arrivent ils sont dans le channel ah oui ils sont dans le channel ils arrivent sous peu dans quelques secondes dans quelques frames je mets la boucle reboot de stream et on se met bien pour la fin de la soirée ah ouais des bisous pendant que realmob et sephiros arrivent tout doucement bonsoir bonsoir realmob salut les gars ça va ? ça va ça va écoute et toi donc et coucou sephiros bonsoir realmob et voilà vos commentateurs sont là ? et oui ils sont forts ils sont frais ils sont frais mais ça va se passer les vidéos l'expansif leur